Il y a de cela vingt-quelques années, alors que je venais à peine d'ouvrir mes yeux dans un pays en changement radical, un pays où la religion et l'État s'unissaient, où la liberté d'expression étaient menacées, où la démocratie était remise en question, où les citoyens sortaient par centaines de milliers afin de réclamer leur droit d'exister, nous sommes partis. Ma vie a débuté par une fuite, mais racines à peine déployées furent avachées. Une naissance dans une société en mutation radicale à laquelle je ne ferai pas partie. Alors que quotidiennement des centaines de milliers d'êtres humains sortaient dans les rues de la capitale revendiquant leur existence, leur terre, leur nation, nous sommes partis. Ma mère, âgée de vingt-six ans, mis au monde son deuxième fils qui, lui, moi, jusqu'à aujourd'hui, se demandera ce qu'est cette terre qu'il a accueillie pour ainsi pour moi. Qui serais-je devenu si au cours des premières années de ma vie, confortablement installé dans ma poussette, j'avais parcouru les rues de ce pays qui m'a vu naître, poussé par les slogans et les cris de ma mère, parmi ceux et celles avec qui je partage encore, sur papier, une nationalité. Qui serais-je devenu si mes yeux d'enfant avaient absorbé plus longuement ces images de manifestations, de révolte ? Si mes oreilles avaient écouté davantage les cris et slogans qui, pendant des années, ont continué d'enrober la vie ? Qui serais-je devenu ? Je ne le serais jamais. J'ai laissé une partie de moi sur la ligne de départ. Vingt-quelqu'un des plus tard, en juin 2009, alors que je m'installais de plus en plus dans une insouciance identitaire, j'ai vu de loin ce même pays qui m'avait été arraché, l'Iran, replongé dans une autre révolution, une révolution dite verte, une révolution en réaction à celle qui m'a vu partir, une révolution pacifiste, une révolution tranquille, à saveur Moyen-Orientale. Encore une fois, des centaines de milliers d'êtres humains dans la rue revendiquant leur démocratie, leurs droits de vote, leurs libertés d'expression. Confortablement installé à Montréal, dans ma vie d'Iranien exilé, je vois maintenant ce que j'avais raté la première fois. Des centaines, voire des millions de jeunes Iraniens et Iraniens de mon âge en révoltes dans les rues. Je vois ce peuple qui est à la base, qui à la base est le mien. Je les vois, ceux qui me ressemblent, ceux à qui je devrais ressembler. Je vois qu'ils souffrent, qu'ils se battent, qu'ils meurent pour leur nation, leur démocratie. Alors je m'enflamme, je dis haut et fort ce que je n'ai pas pu dire la première fois. Je parle du peuple iranien, de mes frères et soeurs, je parle de nous, les Iraniens. Cette flamme nationaliste s'est éteinte encore plus vite qu'elle s'était allumée. Plus je voyais des images de manifestations et des révoltes, plus je me sentais impuissant. Plus je réalisais que je n'avais pas le droit de m'approprier cette révolte, que je n'en faisais pas partie, que je n'appartenais pas à ce peuple. J'avais encore raté cette occasion d'être là, dans les rues, qu'encore une fois, je n'y serais pas. Mais cette fois-ci, au moins, je voyais en direct ce que, enfant, j'avais raté. Ensuite, Michael Jackson est mort et pouf, on n'en a plus parlé. Quelques années plus tard, en 2011, le monde arabe prend feu et nous, nous parlons de printemps. La Tunisie, l'Egypte, la Libye, la Syrie, le monde arabe au grand complet se soulève et se déchire. Nous, on parle de printemps arabe. C'est beau, c'est doux à l'oreille, c'est rassurant que de croire à la force de l'autre, c'est encourageant, c'est limite divertissant, cette révolte. C'est limite poétique que de parler de printemps, de renouveau, du cycle de la vie qui reprend son cours. C'est beau d'évoquer le printemps lorsqu'on observe des peuples au grand complet se soulever parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que leur liberté, leur démocratie, leur vie en dépendent. De loin comme ça, nous, on observe, on scrute, on se dit « waouh, c'est magnifique », on dit « être solidaire », on est solidaire. À peine un an plus tard, on n'en parle presque plus de ce monde arabe qui est maintenant plongé dans des guerres civiles, dans la violence, ces pays où l'armée attaque son propre peuple, où l'intégrisme religieux se fait entendre de plus en plus, on n'en parle plus de ce monde arabe qui, supposément, bourgeonne. Enfin, presque plus. En revanche, ce printemps tantôt arabe est maintenant érable. Quel plaisir ! Soudainement, nous sommes face à un problème, un qui nous touche directement. Cette fois-ci, c'est à notre portée de main. Soudainement, nous sommes face au même problème qu'ailleurs. Enfin, presque. Nous sommes face à la censure, la fraude électorale, l'atteinte à la liberté d'expression, l'armement de notre pays qui, avant quelque temps, était un pays pacifiste. Nous parlons d'un des sens politiques. Nous parlons d'un gouvernement qui nous rebute, qui ne nous ressemble pas. Nous parlons de viol de nos richesses, de notre terre. Nous parlons de démocratie. Après avoir vu, entre deux pauses publicitaires, le reste du monde se soulevait et continuait de se battre, c'est à nous d'agir. C'est à nous de refuser, de se lever, de dire et crier haut et fort. Aujourd'hui, assis devant mon ordinateur, alors qu'on me demande de réfléchir sur l'état du Québec, cette nouvelle terre qui m'accueille, que j'ai adoptée pour l'instant comme étant mon pays, mon peuple, alors que pour la première fois je fais partie d'un « nous » auquel j'y crois, alors qu'il m'est possible d'agir, « je doute, je ne sais pas quoi faire, je vais sortir dans la rue, mais après quoi, je vais finir ce que je suis en train de vous lire, mais après quoi, que vais-je faire, qu'allons-nous faire, comment allons-nous mettre fin à tout cela, comment allons-nous reprendre le dessus avant qu'il ne soit trop tard, il m'est possible d'agir, mais je ne sais pas comment, je doute. » Ce printemps tantôt arabe est maintenant québécois ? Vraiment ? Un printemps québécois ? Peut-être, d'accord, voyons voir. Mais il me semblait il y a à peine un an que de voir des peuples ailleurs se faire frapper et tabasser parce qu'ils manifestaient leur désaccord nous semblait inconcevable. Il était inconcevable que de voir une fille se faire frapper par les forces de l'ordre ou bien un jeune garçon être blessé à l'œil par des projectiles lancées dans une foule. On regardait tout cela de loin et c'était impardonnable. Maintenant le tout se trouve dans nos rues, nos villes, c'est toujours impardonnable, non ? Mais moi, je continue d'avoir peur, je doute. D'où me vient cette sensation d'impuissance ? Pourquoi est-il si difficile de mettre mes culottes ? Qu'est-ce que ça va prendre pour que je m'active, pour que j'arrête de penser à moi et que je devienne un citoyen, un vrai, un engagé ? Qu'est-ce que ça va prendre pour que j'ai le même courage que ceux et celles qui sont battus quand, enfant, nous avons fui ? Qu'est-ce que ça va prendre pour que j'ai la même force que ceux et celles de Tunis au Caire, que j'ai encouragé il y a peine un an ? Qu'est-ce que ça va me prendre pour que j'agisse comme ceux et celles qui portent fièrement le drapeau de l'Iran, ceux et celles qui, il y a trois ans, étaient mes frères et sœurs ? Je ne peux m'empêcher de penser au fait que le soi-disant printemps arabe est né d'une étincelle en forme d'êtres humains en feu sur la place publique. Il a fallu qu'un homme, Mohamed Bouaziz, le jeune homme de 20 quelques années, mette fin à sa vie pour que les gens se soulèvent et que nous, on se mette à parler d'eux. On parle de s'asperger d'essence et de se mettre en feu afin de ne faire passer son message, un message assez clair et impossible à ignorer. Nous, on parle de printemps, de renouveau, c'est beau, c'est encourageant. N'oublions pas que leur printemps, c'est maintenant transformé en cauchemar. Les gens se battent, ils saignent, ils voient leur frère se faire frapper, leur sœur saigner, un mourir, l'autre pleurer, tous les jours se dire comment je vais changer mon destin, tous les jours se dire je sors dans la rue, je change d'arme, mon espoir se transforme en désespoir, ma peine en colère, je suis prêt à tout pour me faire entendre, prêt à me battre, prêt à mourir, juste pour voir un jour mon pays voir le jour. Et bien tout d'un coup, je me pose les mêmes questions. J'ai peur qu'il soit trop tard. J'ai peur parce que véritablement, je ne sais pas quoi faire, comment faire, je sais juste qu'il faut agir, je sais qu'il faut tout de suite mettre fin à ce qui, inutablement, si rien ne change, sera le début de notre fin. Je sais qu'il faut tout de suite que je sorte de ma zone de confort, qu'on sorte de nos maisons et banlieues, et qu'on reprenne ce qui nous appartient. Il faut que j'arrête de simplement écrire des statuts Facebook engagés, il faut arrêter de se cacher... Il faut arrêter de se cacher derrière notre clavier d'ordinateur, il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, il ne faut pas attendre que les gens meurent, que notre terre meure, il faut arrêter de regarder le reste du monde se soulever et ensuite changer de poste, il faut arrêter de parler de printemps arabe, de printemps québécois, de mettre un joli mot devant un autre et penser que tout ça est réglé, il faut arrêter de penser qu'on est bien mieux ici, il faut comprendre que notre confort nous aveugle, il faut comprendre qu'il est important que nos enfants et nos petits-enfants grandissent dans un Québec qui appartient à son peuple, qui est forgé par son peuple et qui grandira l'image de son peuple, mais tout ça, bien sûr, on le sait déjà. Je suis là où j'ai si souvent eu envie d'être, mais incapable d'agir, de pousser le raisonnement plus loin. J'ai écrit une pièce de théâtre à ce sujet, j'ai écrit des dizaines de statuts Facebook engagés, j'en ai liké encore plus, je suis sorti dans la rue deux fois, la troisième fois s'en vient, j'ai écrit cette lettre, j'ai voté, et pourtant j'ai toujours l'impression que tout ça ne servira à rien. J'espère me tromper. Je ne sais pas comment faire de ma liberté une arme et de mon doute une force. La seule certitude que j'ai, c'est que vingt-quelques années plus tard, loin de mon pays d'origine, ce pays que mes parents ont fui pour leurs enfants, cette terre qui m'est maintenant étrangère, je regarde le pays dans lequel je vis et je réalise que je ne veux pas repartir encore une fois. Je ne veux pas que mes enfants grandissent loin de leur pays de naissance, comme moi. Je veux que mes enfants vivent dans un Québec forgé et défendu par moi, par nous. Je veux que nos enfants parlent du jour où leurs parents et grands-parents, nous, nous nous sommes battus pour leur démocratie, pour leur liberté, pour eux. Je ne veux pas attendre à ce que quelqu'un s'y molle. nous sommes arrivés à s'y commence et ce texte n'a pas de titre parce que je n'ai pas encore fini de l'écrire. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501